Bonjour à tous et à toutes pour cette séance matinale dans le cinéma. Je trouve ça très original. Merci beaucoup à M. Gobet pour cette introduction, à Romain aussi, à Paglietti, avec qui on a préparé aussi cette intervention. Et je vais vous parler effectivement ce matin du cerveau sur cette question de l'innovation, de l'adaptation à l'innovation, au changement. En général, quand on s'interroge sur notre capacité d'adaptation à l'innovation, au changement, c'est pas tellement à des gens comme moi qu'on fait appel, c'est-à-dire pas tellement à des neuroscientifiques, des chercheurs ou des médecins qui s'intéressent au cerveau, c'est plutôt, on pourrait dire, à des sociologues de l'innovation, à des psychologues même du travail. Donc toutes ces qualités, toutes ces professions sont évidemment des interlocuteurs intéressants. Mais comme Arnaud vous l'a dit, on a nous une question avec l'innovation. Avec ma paire de lunettes, c'est ce que je vais essayer de partager avec vous ce matin. Quand on s'intéresse au cerveau, la question de l'innovation, elle pose un paradoxe. Et donc je vais reprendre les termes de ce paradoxe qui ont déjà été annoncés, parce que c'est sur ce paradoxe que je vais construire toute mon intervention de ce matin. Et mon objectif, c'est de vous livrer certaines des clés qu'on a. Et évidemment, on est loin de savoir tout sur le cerveau, au contraire même, c'est pas du tout de la fausse modestie. Mais ce que l'on sait, le peu que l'on sait, on le sait avec certitude. Et c'est ça qui est intéressant. Donc c'est de partager avec vous ces éléments, pour que quand vous repartiez d'ici, l'idée pour moi, c'est que vous repartiez en ayant les choses, une modification un peu de votre regard sur le monde et sur vous-même. Alors ce paradoxe, c'est quoi ? On pourrait l'énoncer de la manière suivante. Si on se projette il y a 20 000 ans, disons, ça devait ressembler à peu près à ça, l'existence de nos ancêtres. Ça veut dire essentiellement, ce que je veux retenir par ce dessin, c'est que l'ensemble de l'environnement dans lequel on vivait était essentiellement un environnement naturel. Végétal, animal, minéral, très peu de ce qu'on appelle d'artefacts, d'objets construits par l'homme. Les premiers qu'on retrouve, justement, c'est le début des civilisations humaines. Mais on vivait dans un environnement essentiellement très naturel. Si on se projette quelques 20 000 ans plus tard, comme ce matin, il suffit de nous voir ce matin, on est dans un environnement où il est vraiment difficile de trouver des objets naturels. On a tout ce qui est autour de nous, ce que l'on porte, le micro dans lequel je m'exprime, le laser que j'utilise, nos pères de lunettes, vos habits, la salle de cinéma, tout ça, ce sont des objets qui sont le fruit de la technologie humaine. Donc on est passé, on bascule, en 20 000 ans, d'un environnement qui est très très différent de celui d'aujourd'hui. Et si on fait un petit passage en revue, au passage, je vais revenir là-dessus, il y a 6 000 ans, on invente les systèmes d'écriture. C'est le début, je sais que l'année dernière, vous avez eu un séminaire sur la digitalisation. Eh bien, il faut voir que, évidemment, c'est une révolution, la digitalisation, mais on a connu une révolution humaine encore plus importante en termes de disruption, si on prend un mot à la mode, c'est le passage d'une société ouvrale à une société écrite. Et ça, c'est il y a 6 000 ans, c'est il n'y a pas très longtemps. Et qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'apprend pas à lire, il est handicapé. On crée un handicap en créant un nouvel type de société. Donc on a vraiment eu une transformation radicale. On a inventé, évidemment, des représentations artistiques du monde. On a mis le monde en équation, avec tout ce qui va comme théorisation sur le fonctionnement du monde, sur les lois du monde, les lois de la nature, mais aussi sur la technologie. On a mis au point des nouvelles technologies de déplacement, on est sorti de l'espace, on a repoussé les limites, etc. Des moyens de communication inédits. Au passage, j'aime bien faire cette petite digression, mais on a inventé des objets aussi complexes que l'argent. Parce que, du point de vue qui est le mien, de neuroscientifique, eh bien, il y a beaucoup de stimuli qui déclenchent en nous des appétences. Par exemple, des appétences alimentaires, des appétences sexuelles. Mais toutes ces appétences, elles sont régulées par des phénomènes de satiété. C'est-à-dire qu'en général, vous avez faim, vous avez un désir ou une envie, eh bien, quand vous vous confrontez à l'objet de votre désir, ça va réguler et ça va éteindre votre désir ou l'atténuer. Eh bien, l'argent, nous, la façon de laquelle on décrit cet objet, c'est une sorte d'objet artificiel que l'homme a créé qui permet de développer une appétence quasiment infinie. Et qu'on peut avoir une appétence infinie pour un objet comme l'argent. Ce qui, en fait, si vous réfléchissez, dans la nature, il n'y a pas beaucoup d'autres objets qui sont capables de déclencher de telles situations. Donc, bref, on transforme les environnements urbains, etc. Et tout ça, c'est en 20 000 ans. Mais, et c'est là le point crucial, c'est que notre cerveau, il a évolué au cours de l'histoire de l'évolution, on va dire, des espèces. Et notre cerveau, c'est un vieux cerveau de primates qui a évolué sur des millions d'années. Mais la constante de temps, l'échelle de temps à laquelle se passent les évolutions génétiques, c'est une échelle, vous savez, qui est de l'ordre de centaines de milliers d'années, voire de millions d'années. Autrement dit, dans un million d'années, s'il y a encore une espèce humaine, évidemment qu'on n'aura pas le même cerveau à la naissance. Mais il y a 20 000 ans, et même on peut restreindre il y a 6 000 ans, par exemple, comme vous le disiez tout à l'heure, à la naissance, un bébé humain, aujourd'hui et il y a 6 000 ans, il naît avec le même cerveau. Et alors, l'objectif, le défi, le paradoxe dont je vous parle, comment est-ce qu'on fait avec un cerveau qui n'a pas changé en 6 000 ans, en tout cas à la naissance, et ça c'est important de retenir cette nuance, vous naissez avec le même cerveau, et comment ce cerveau qui lui n'a pas changé va être capable de s'adapter à tous ces changements que je viens de passer en revue de manière très superficielle, et va être également capable de produire des innovations. Parce que je fais encore une petite digression sur cette introduction, si vous pensez par exemple, je ne sais pas moi, l'automobile, et bien l'automobile depuis les premières automobiles jusqu'aux automobiles actuels, chaque fois qu'on a des progrès, par exemple des progrès de vitesse, des progrès de sécurité, des progrès de confort, des progrès de... et bien tous ces progrès vont avec des changements de technologie, c'est-à-dire que l'objet n'est plus le même. Vous inventez des nouveaux moteurs, vous inventez des trucs numériques, vous changez des... et bien le paradoxe, c'est que là, on va être capable, avec cet organe naturel qui est le cerveau, de s'adapter à des choses totalement différentes, mais sans changer l'objet. Donc on va faire en fait des choses nouvelles avec un vieux cerveau, c'est ça. Et donc ce paradoxe que je vais essayer de résoudre, pas de résoudre, mais en tout cas d'éclairer, c'est celui-ci, on pourrait dire, c'est comment on peut faire du neuf avec du vieux. Et c'est vraiment ça, pour nous, en neurosciences, la question du cerveau. Alors une fois qu'on a posé ce paradoxe, il est temps maintenant de plonger dans des pistes explicatives, on va en voir, on va passer, j'espère qu'on aura le temps, six principes fondamentaux. Je vais commencer par un premier, qu'on appelle le recyclage neuronal. C'est une expression qu'on doit à mon collègue Stanislas Dohan, que vous connaissez sans doute, parce que d'abord, c'est un des plus grands chercheurs dans notre domaine. J'avais fait ma thèse avec lui, c'est un ami proche. Il est à Saclay, là, à Neurospin, c'est pas très loin, si vous allez un peu plus loin. Et puis aussi, surtout, là, il dirige le conseil scientifique du ministre de l'Éducation nationale, vous savez, Jean-Michel Blanquer, qu'il avait nommé pour faire le lien entre neurosciences et éducation. Alors, il avait proposé, Stanislas, de regrouper sous ce terme de recyclage neuronal l'idée suivante. On va prendre, je vais vous donner deux exemples qui seront très précis. Je vous ai dit qu'on invente la lecture il y a 6 000 ans. Et donc, il y a 6 000 ans, notre cerveau n'a pas eu le temps de changer. Autrement dit, on va inventer cet objet culturel qui est la lecture, un texte écrit, alors que notre cerveau n'a pas évolué pour lire. C'est un objet culturel, une découverte culturelle. Donc, on pourrait se dire, si notre cerveau de primate, il n'a pas eu le temps d'évoluer pour apprendre à lire, quand on va aller à l'école, chacun d'entre nous, eh bien, notre cerveau, il va se débrouiller comme il peut et chacun va trouver sa solution pour apprendre à lire. Alternative, peut-être que pour arriver à faire un truc nouveau, la façon de laquelle on s'emploie, c'est qu'on va tous recycler le même réseau de notre cerveau, qui est un vieux réseau qui n'est pas fait pour la lecture, mais qui est fait pour quelque chose qui ressemble un peu à la lecture. Donc, on va dire une fonction qui était ancienne, mais qui ressemble à la nouvelle fonction, un petit peu, et on va l'éduquer culturellement pour arriver à en faire quelque chose de nouveau, à acquérir cet apprentissage. Et comment est-ce qu'on fait la différence ? Eh bien, on vous met, vous ou moi, dans une IRM, on vous fait lire des mots, et c'est ce qu'on avait fait en fait avec Stanislas, avec Laurent Cohen, mon collègue, on avait en l'an 2000, ça commence à dater, c'est un des articles les plus cités, en fait, de ce domaine. On a découvert la chose suivante. Vous avez ici un cerveau qu'on voit d'en dessous. Donc ça, c'est l'avant de la tête, l'arrière, et on voit par en dessous, donc ça, c'est le lobe temporal. Et en fait, chaque petit carré, là, que vous voyez, c'est un sujet, n'importe lequel d'entre nous. On voit la région qui s'active plus quand il y a des mots que quand ce n'est pas des mots. Donc, quand on vous fait lire des mots versus on vous montre des images qui ne sont pas des mots. Et on a découvert en l'an 2000, et depuis 2000, il y a eu des milliers d'études qui ont répliqué notre résultat, qu'en fait, on utilise tous la même région. Donc, quand vous apprenez à lire, vous allez tous utiliser la même petite région qui est ici. On l'a baptisé la Visual World Formaria, donc l'ère de la forme visuelle des mots. Et cette région, c'est celle qu'on va utiliser, qu'on va éduquer quand on va à l'école pour apprendre à lire des mots. Autrement dit, si vous revenez dans ma petite logique, je suis en train de vous dire qu'alors que notre cerveau n'a pas évolué pour apprendre à lire, quand on apprend à lire, on utilise tous la même région. Ça veut dire qu'en fait, on recycle une région qui, elle, a évolué sur des millions d'années pour faire autre chose. Alors, à quoi elle sert cette région, normalement, avant qu'on apprenne à lire ? Elle sert à ça, c'est que si je vous montre, c'est une région du cerveau visuel. On a un cerveau visuel très développé. Et là, on peut dire qu'on peut capitaliser sur une sorte d'évolution de cerveau de primate qui est fait pour analyser la vision. Et là, ce matin, on va voir beaucoup de choses de vision ensemble. Eh bien, imaginez que vous voyez un tigre. Quand vous voyez cette photo du tigre, vous la voyez au début par vos rétines qui vont envoyer des informations vers votre cerveau. Si je vous montre ici la même image, mais en miroir, vous n'avez aucun effort à faire pour comprendre que c'est le même objet. C'est un tigre dans les deux cas. Mais si vous réfléchissez un instant, ce qui arrive dans vos rétines, c'est très différent. C'est une image en miroir. Et ça veut dire que votre cerveau qui va reçoivre les informations de la rétine, au début, ces deux images, ce n'est pas la même chose. Et en fait, il y a plusieurs régions cérébrales. Vous avez vu l'année dernière des réseaux sur le numérique. Donc, tout ce qui est deep learning, vous avez dû entendre parler. Donc, on peut mimer un peu de manière artificielle des réseaux de neurones qui vont, par couches successives, extraire des informations de plus en plus abstraites. Eh bien, là où je veux en arriver, c'est que notre cerveau de primate, depuis les premières images de la rétine, on a, sur des millions d'années, appris à déclencher, en fait, des identifications d'objets visuels très abstraites, qui fait que dans votre cerveau, certaines régions sont capables de dire ça et ça, c'est la même chose. Et que les neurones de cette région vont répondre de la même façon qu'on vous montre un tigre de face, de profil, de derrière. C'est-à-dire que vous arrivez à extraire l'identité abstraite d'un objet. Et quand vous réfléchissez, vous me voyez là ? Si je bouge, c'est plus de la même chose sur la rétine, mais vous êtes capables de me reconnaître et de dire que c'est le même objet de la scène visuelle qui se déplace. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui a demandé des millions d'années d'évolution. Et quand vous allez à l'école, et ça, on ne le savait pas avant de faire ces découvertes, quand on apprend à lire, on va recycler une partie de notre cerveau visuel spécifiquement pour la lecture. Et je vais vous donner un exemple. C'est que dans la vraie vie, c'est important d'arriver à comprendre, si vous parlez métaphysique avec un collègue dans la jungle, de comprendre que qui vient de gauche ou de droite, c'est un tigre et qu'il faut identifier que c'est le même objet. Mais quand vous apprenez à lire, les systèmes d'alphabet qui est le nôtre, on va apprendre à faire quelque chose. C'est une rupture de cette asymétrie droite-gauche. On va perdre, en fait, ce qu'on appelle la normalisation ou l'invariance pour les images droite-gauche. C'est ce qui manifeste par la chose suivante, c'est que quand vous apprenez à lire, un enfant doit comprendre que ça, le B, c'est différent du D. Alors que le tigre ici, c'est le même. Eh bien, quand vous voyez les enfants qui lisent, qui apprennent à lire ou à écrire, vous verrez que la plupart des erreurs qui sont faites, ce sont des erreurs de ce type. C'est des lettres en miroir qui sont prises, le P et le Q, le D et le B, etc. Et en fait, quand vous voyez les enfants commettre ces erreurs, vous êtes en train de voir la période d'éducation de la forme visuelle des mots, celle que je vous ai montrée sur l'IRM, et que par l'éducation socialisée à l'école et à la maison, on va apprendre aux enfants, à cette région cérébrale, à perdre son invariance en miroir pour arriver à faire la différence entre des lettres. À tel point que ça, à nouveau, c'est un tigre dans les deux cas, mais si je vous montre ça et je vous demande de lire, eh bien, ça va être un peu long à lire, en fait. Et vous allez avoir du temps à lire parce que maintenant que vous êtes des lecteurs experts, vous avez éduqué, et c'est ça ce qu'on entend par le recyclage, vous avez recyclé un vieux cerveau, un vieux circuit visuel de primates avec lequel vous naissez pour arriver à l'investir d'une nouvelle fonction visuelle qui va être la reconnaissance de symboles visuels graphiques qui sont ceux des symboles d'une langue. D'accord ? Donc voilà un premier exemple. On est avec un vieux cerveau, mais par l'éducation, on va pouvoir recycler des vieux réseaux pour des fonctions un poil différentes, mais qui ressemblent à ce qu'on savait faire. D'accord ? Vous gardez ce principe-là, recyclage. Je vais vous donner un deuxième exemple du recyclage qui n'a rien à voir, qui est assez amusant d'ailleurs, mais pour vous montrer la généralité du phénomène. On a une collègue américaine, Naomi Eisenberger. Elle s'est rendue compte il y a une quinzaine d'années que dans la plupart des langues humaines, peut-être toutes les langues humaines, quand on vit une expérience qu'on peut appeler d'humiliation sociale, eh bien on utilise et on recycle le vocabulaire de la douleur du corps. On va dire par exemple, tu sais l'autre jour ce que tu m'as dit, ça m'a fait mal. Les mots que tu as utilisés m'ont blessé, ça m'a heurté. Mal, blessé, heurté, etc. On utilise, pour parler de la douleur sociale, on utilise le même vocabulaire que celui de la douleur physique. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, là aussi, on va faire du recyclage. C'est-à-dire que pour arriver à coder dans notre esprit un phénomène assez complexe qui demande des réseaux sociaux comme le monde de l'entreprise ou d'univers sociaux différents qui sont récents, pour arriver à coder ces états mentaux particuliers que sont l'humiliation sociale, on va recycler le vocabulaire de la douleur du corps qui, elle, a aussi une très vieille histoire. Alors je vous le montre rapidement, c'est intéressant. Ce que vous voyez ici, c'est une IRM à nouveau, l'avant de la tête, l'arrière, et ce que vous voyez ici éclairé, on s'en fiche des noms des régions, ce n'est pas l'objet, mais c'est un réseau qu'on appelle la matrice cérébrale de la douleur. Quand on a mal, si on a une douleur physique, on va activer ce réseau-là, cérébral, qui va nous permettre de comprendre que nous éprouvons une douleur. Donc c'est le réseau cérébral de la douleur. Alors maintenant, cette collègue, elle a fait un truc assez amusant. Elle recrutait des gens qui vont bien, ça peut être vous, moi, n'importe qui. On vous met dans une IRM, on vous allonge dans une IRM. Alors vous connaissez sans doute, parce que l'IRM, c'est devenu heureusement un examen assez banal. Eh bien, c'est quand même particulier parce que vous êtes dans une sorte de tunnel, de tube. Vous êtes dans une salle assez grande tout seul, il fait froid dans le noir, isolé. Vous êtes vraiment un peu en situation de déconnexion. Et on vous montrait au sujet en fait un écran qui projetait sur un écran en fait des images. Et ces images, c'était un jeu vidéo qui est très bête, qui s'appelle le Cyberball. et en fait, on vous demandait de revenir à l'expérience de la cour d'école, comme si vous étiez en primaire. Donc vous êtes tout seul dans votre IRM, comme ça. Et puis on vous montre trois avatars de personnages. Vous, vous êtes là et on vous dit qu'en fait, en même temps, il y a deux autres personnes qui sont dans deux autres IRM. Ce qui est un peu naïf parce que, vu les budgets de recherche, d'avoir trois IRM en temps réel pour vous, pour votre manip, ça n'existe pas. Mais les sujets étaient assez naïfs, ils pensaient vraiment que c'était le cas. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est tout bête. Vous avez deux boutons. Vous voyez l'écran. Vous, vous êtes le joueur 2. Et puis, en fait, on va se passer la balle. Retour à la cour de récré, vous allez vous passer la balle. Et donc, vous avez juste deux boutons. Et quand vous avez la balle, c'est à vous de décider à qui vous la passez. Et toute la logique de l'expérience qui était assez élégante, c'est qu'au début, tout se passe bien. Tout le monde se fait des passes, etc. Mais les deux autres joueurs qui n'existent pas sont pilotés par un algorithme. Et l'algorithme, en fait, ce qu'il fait, c'est que progressivement, vous allez recevoir la balle de moins en moins souvent. Et au bout d'un moment, au bout d'un quart d'heure, donc là, vous attendez la passe. Puis quand vous l'avez, vous êtes content, vous la repassez. Et au bout de 10, 15 minutes, vous n'avez plus du tout la passe. Et vous regardez les deux autres qui jouent sans vous. Et croyez-moi, là, on est tous ensemble au cinéma, mais vous êtes tout seul dans une IRM depuis 20 minutes isolée. Eh bien, ça suffit à faire naître en nous une mini-humiliation sociale. Et l'intérêt de cette expérience, c'est qu'on a enregistré avec l'IRM fonctionnel comment se passe la dynamique des activations cérébrales. Et ce que notre collègue a vu, c'est qu'en fait, quand vous êtes en train de vivre l'humiliation sociale, d'être exclu de la partie de... Eh bien, vous activez votre réseau cérébral de la douleur physique. Donc, on reprend l'idée que je vous ai introduite pour le tigre et les mots. Pour la douleur sociale, on va recycler un vieux réseau cérébral qui est celui de la douleur du corps. Et du coup, en le recyclant pour un objet nouveau qui est la douleur sociale, on arrive à faire quelque chose de nouveau, en l'occurrence, de penser quelque chose qu'on ne savait pas penser auparavant, mais en recyclant ce vieux réseau. Donc, vous pouvez retenir à ce stade, premier concept, pour arriver à faire du neuf avec du vieux, on va recycler culturellement des vieux réseaux cérébraux qui, eux, ont évolué sur des millions d'années. Deuxième phénomène qui est assez proche, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, et ça, c'est important de bien comprendre, c'est qu'effectivement, à la naissance, on a le même cerveau. Mais notre cerveau va changer parce que le cerveau, c'est l'organe qui est programmé génétiquement pour être modifié par ces interactions. Alors, modifier, c'est que vous allez toujours garder les mêmes, on peut dire, la même macro-structure, le même nombre de lobes, le même nombre de régions, mais les connexions entre les neurones, les synapses, elles vont être modifiées par vos expériences. C'est ça ce qu'on appelle la plasticité pour aller vite. Et Jean-Marie Liedoux a dû vous en parler, c'est un des sujets qui l'affectionne particulièrement. Eh bien, on a des collègues qui s'étaient dit comment étudier si vraiment dans des situations écologiques, notre cerveau est modifié par notre activité. Et c'était il y a quelques années, avant le développement des GPS numériques, on sait qu'il y a un GPS dans le cerveau. On a un GPS dans des régions qu'on appelle l'hippocampe, qui sont importantes aussi pour la mémoire. Et donc, on sait qu'on a un réseau cérébral qui nous permet de nous orienter dans l'espace. Et donc, mes collègues londoniens, ils se sont dit à Londres, on connaît des gens qui ont sans doute une activité de grande expertise de localisation dans l'espace, de se repérer dans l'espace. Ce sont les chauffeurs de taxi avant les GPS numériques. Donc, leur idée, c'est de se dire est-ce que ces gens-là qui passent toute leur journée de travail à s'orienter dans Londres, est-ce qu'on pourrait voir que leur GPS, il s'est modifié par leur activité sous l'effet de la plasticité de leur cerveau. Et pour faire ça, donc, ils ont recruté un certain nombre de chauffeurs de taxi londoniens et ils ont établi un groupe contrôle, comme vous connaissez, c'est-à-dire on prend des sujets qui ont le même âge, même sexe, même niveau socioprofessionnel, sauf qu'ils ne sont pas chauffeurs de taxi. Et à ce moment-là, on fait des IRM, à nouveau une IRM, l'avant de la tête, l'arrière, et ici, vous avez un rectangle qui centre sur le lobe temporal et là, vous avez la même coupe mais qu'on appelle coronale dans ce plan-là, le plan coronal. Donc là, vous avez le haut de la tête, le bas de la tête, là, c'est toujours le même rectangle mais vu en profondeur. Donc, vous avez les lobes temporaux, là, on le voit sur le côté et là, ici, vous voyez la substance grise que je vous montre ici et ici, ce sont les hippocampes. Et c'est là qu'il y a votre GPS cérébral. Et donc, ce qu'on a fait dans cette expérience, c'est qu'on a juste pris des IRM anatomiques, disons 20 bonhommes contre 20 bonhommes et on mesure la densité de la substance grise. Autrement dit, est-ce que la microstructure du GPS est différente ? Et ce qu'on a découvert, c'est que ce que vous voyez ici coloré, c'est que la densité de la substance grise du GPS cérébral est plus développée chez les chauffeurs de taxi, effectivement, que chez des gens qui ne sont pas chauffeurs de taxi. Alors évidemment, en science, il y a toujours le problème de la causalité, de la poule et de l'œuf, parce que là, c'est un corrélat. Est-ce que les gens ont développé un plus gros GPS parce qu'ils sont chauffeurs de taxi ou est-ce qu'ils sont devenus chauffeurs de taxi parce qu'ils avaient un plus gros GPS au début ? Et on peut répondre, je n'ai pas mis ça, mais on a la réponse. La réponse, c'est que, évidemment, les deux existent, mais l'activité de conduire de taxi modifie votre GPS et par exemple, dans cette étude, l'effet que je vous ai montré, donc la densité plus importante, était relié à l'ancienneté dans le métier. Plus ça faisait longtemps que vous étiez chauffeur de taxi, plus votre GPS était plus développé, plus gros, ce qui n'est pas un argument totalement démonstratif, mais on a d'autres éléments qui permettent de montrer voilà la plasticité cérébrale. C'est-à-dire que vous êtes avec le même cerveau, mais du fait des micro-changements par votre éducation et par vos environnements, quand vous apprenez et que vous faites toujours la même chose, vous allez développer dans votre compétence le réseau cérébral correspondant. Donc on a un deuxième grand mécanisme pour s'adapter à l'innovation, c'est ce phénomène de plasticité qui a ses limites évidemment, ce n'est pas magique la plasticité cérébrale. Je vais vous donner un autre exemple. On voit avec les yeux, évidemment, mais il ne faut pas oublier, on va revenir que vous avez l'œil ici, mais l'œil va envoyer l'information notamment dans ces régions. Alors là, c'est l'avant de la tête, l'arrière, c'est peut-être un scoop pour certains d'entre vous, mais on a les yeux ici, on pourrait imaginer que la région du cerveau qui va coder l'information visuelle, c'est le cerveau qui est juste derrière les yeux, et en fait non, c'est l'inverse, la vision ça commence à l'arrière du cerveau par ce qu'on appelle des voies visuelles assez complexes que je ne vais pas, on s'en fiche aujourd'hui de vous développer l'anatomie, et donc retenez que le début de la vision c'est à l'arrière du cerveau ici, et bien il y a des gens qui sont en fait, qui ont un cerveau normal, mais qui ont des yeux malades, et notamment il y a ce qu'on appelle des aveugles, des sujets plutôt que des patients, c'est bon pas des patients, ce sont des sujets qui ont ce qu'on appelle une cécité congénitale, ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais vu parce qu'ils sont nés avec des cataractes sévères par exemple, qui font que la rétine n'a jamais reçu d'informations, et des collègues s'étaient dit dès les années 90, ces sujets qui ont un cerveau normal, ils sont aveugles non pas à cause d'un problème des régions visuelles, mais à cause d'un problème des yeux, que va faire leur cerveau visuel ? Leur cerveau qui est censé être visuel mais qui n'a jamais reçu d'image, est-ce qu'il va rester silencieux comme un ordinateur pour d'autres fonctions ? L'expérience a été faite plusieurs fois, et quand on fait lire du braille à des sujets aveugles, on active les régions de leur cerveau visuel. Si vous réfléchissez un instant à ça, c'est-à-dire qu'en fait, leurs régions visuelles qui sont ici, ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière, ces régions-là du contexte occipital, qui chez vous ou chez moi ne s'activent que lorsqu'on voit des informations, et bien comme ces régions n'ont jamais reçu d'informations, par la plasticité cérébrale, elles se sont transformées en régions tactiles, ce qui est incroyable, c'est-à-dire que vous êtes né avec un cerveau visuel qui va par la plasticité pouvoir faire de nouvelles choses parce qu'il n'y a aucune image qui arrive, mais par contre, il y a plein de sensibilités, d'informations somesthésiques, la sensibilité tactile qui arrive. Donc voilà un deuxième exemple encore de cette plasticité cérébrale dont je vais vous donner aussi une illustration par une histoire clinique pour rendre les choses plus claires aussi. C'est une histoire que mon collègue Laurent Cohen avait rapportée. C'est une petite fille de 4 ans, parisienne, elle se retrouve à 4 ans avec la chose suivante. Vous avez son IRM ici, ça c'est l'avant et l'arrière. Elle avait ici, dans la partie, dans l'hémisphère gauche, une malformation en fait vasculaire. Donc autrement dit, elle pouvait à tout moment avoir une hémorragie cérébrale catastrophique. Donc il a été décidé de l'opérer. Et en l'opérant, le chirurgien a retiré la partie du cerveau dans laquelle il y avait la malformation vasculaire. Donc la petite fille a été guérie du risque. Mais le problème, c'est que vous voyez tout ce qui est noir ici, c'est de l'eau. Ça correspond à un signal d'eau en IRM. Ça veut dire que l'équivalent de cette région, mais dans l'hémisphère gauche, a été retiré. Et si vous suivez bien ce que je vous dis, cette région-là à gauche, alors parfois selon les diapositifs, la gauche et la droite changent parce qu'on a différentes conventions, c'est pas grave. Et bien là, c'est la région qui normalement est utilisée pour apprendre à lire. Donc la question chez cette petite fille, c'est la chose suivante. Elle a 4 ans. Elle est droitière, donc elle utilise son cerveau gauche pour parler. Elle parle normalement. Et normalement, l'année prochaine, elle va aller au CP ou dans un an et demi apprendre à lire. Le problème, c'est que la région avec laquelle elle devrait apprendre à lire, on vient de lui retirer. Est-ce qu'elle va jamais pouvoir apprendre à lire, cette petite fille ou pas ? Elle a été suivie et heureusement pour elle, elle a pu apprendre à lire parfaitement normalement. Et mon collègue, du coup, a pu voir ce qui se passe. Normalement, on lit avec cette région, ce que je vous l'ai montré, et bien cette petite fille, c'est la région symétrique qui a été entraînée par l'éducation à l'école. Et ça, c'est un autre exemple de la plasticité. C'est-à-dire qu'une fois de plus, il faut comprendre que votre cerveau, ce n'est pas comme un ordinateur avec des capacités très rigides, très fixes, mais on pourrait dire que les micro-circuits sont en permanence modifiés par vos environnements, par vos interactions avec ce qui vous arrive, les maladies, les apprentissages, les métiers, le taxi, la vision, la sensibilité, jouer du violon, etc. C'est ça ce qu'on appelle la plasticité. Donc à ce stade, pour l'instant, je reviens sur mon fil rouge, ouvert deux grands principes qui sont connexes. Le recyclage, le vieux circuit, et la plasticité qui veut dire la manière de laquelle nos apprentissages vont nous permettre sur le même cerveau de modifier la structure, la micro-structure du cerveau et donc nos capacités. On a un troisième facteur très important. En général, là aussi, c'est plutôt des gourous ou des coachs qui viennent vous en parler, c'est la motivation. Mais il existe une neurobiologie de la motivation que je vais vous résumer de manière suivante. Vous avez ici un cerveau, vous avez le cortex qui est en surface, mais dans les profondeurs du cerveau, ça c'est en transparence, on a un système assez complexe. On appelle ça les ganglions de la base. On a des noyaux profonds qui sont connectés avec le cortex, qui projettent sur le cortex. Et pour aller vite, ces noyaux profonds, ils ont comme une de leurs fonctions, c'est pas la seule, mais une de leurs fonctions, c'est qu'ils vont pouvoir potentialiser ce que font vos réseaux corticaux. Et notamment, quand vous êtes motivé, au sens neurologique du terme, vous allez pouvoir augmenter le niveau de fonctionnement d'un réseau cortical. A tel point qu'on a des malades qui ont une destruction du système de motivation, notamment des lésions bilatérales de ce système-là. Et ces patients-là, pour vous donner un exemple, c'est heureusement assez rare, leur symptôme principal, c'est ce qu'on appelle l'apathie, mais l'apathie au sens neurologique du terme, c'est-à-dire qu'il y a des malades qui passent leur journée assis sur une chaise, ou sur un fauteuil plutôt, ils ne sont pas paralysés, ils ne sont pas aphasiques, ils ne sont pas aveugles, ils n'ont aucun de ces problèmes. Donc, tous leurs réseaux corticaux marchent bien, mais ils ne sont plus capables, au sens neurologique, de motiver la moindre action. Et donc, leur quotidien, c'est de rester immobile dans un fauteuil, sans parler, sans bouger, sans s'alimenter. Ce n'est pas parce qu'ils sont déprimés, c'est parce qu'en fait, simplement, ils n'ont plus cette capacité à potentialiser leur réseau cortico. Et ça, c'est la version la plus radicale, évidemment, et à l'extrême, on a des situations dans lesquelles, je ne sais pas, vous prenez dans le sport, en général, quand vous avez des records du monde qui sont battus, c'est souvent dans les très grandes manifestations sportives, des Jeux Olympiques, des championnats du monde, et ce n'est pas uniquement pour gagner des primes, parce que c'est des manifestations où il y a plus de primes ce jour-là, si vous gagnez un record, c'est parce que quand vous êtes face, c'est votre activité, c'est votre passion, de votre vie, vous êtes sportif, grand sportif, quand vous savez qu'il y a la planète qui vous observe, qu'il y a un enjeu majeur, vous allez être capable de vous dépasser par ces systèmes de motivation. Donc, ça veut dire, dans la vie de tous les jours et pour tout le monde, savoir se motiver, pour nous, ça a une véritable signification, ça utilise notamment un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine, c'est pas que ça, c'est pas que la dopamine toute seule, mais il y a des systèmes, des réseaux dopaminergiques de la motivation. Donc, ça, c'est un troisième facteur. Pour arriver, on pourrait dire, à faire mieux en termes de performance, la motivation est un facteur clé dans la vie de tous les jours. Je ne parle pas que du travail, je parle de tout. Voilà. Et puis, il y a un quatrième facteur. Je vous fais un régime un peu turbo parce que j'aimerais vous montrer tout. Il y a pas mal de choses, on avait discuté beaucoup des différents thèmes qui vous intéressent, donc pour arriver à faire un peu sur mesure quelque chose qui puisse emplir toutes vos attentes. Quatrième facteur qui est un peu étonnant, c'est la croyance. La croyance, au sens le plus général, la croyance subjective, c'est qu'on est toujours en train de croire des choses. On pourrait développer beaucoup cette idée-là. Eh bien, la croyance joue un rôle. Et je vais vous dire dans ce qui nous arrive, mais un rôle tout à fait rationnel, c'est pas de la parapsychologie. Je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes étudiant en médecine, et à Inotera aussi, par votre activité, vous connaissez aussi ce genre d'effet, il y a un effet qu'on appelle l'effet placebo. L'effet placebo, quand moi j'étais étudiant en médecine, on nous en parlait un peu comme un problème. En disant, voilà, pour savoir si un médicament vraiment est efficace, il faut être sûr que ce n'est pas uniquement un effet placebo. Mais si vous vous arrêtez un instant, vous êtes en train d'écouter et de découvrir que si on vous donne quelque chose qui n'est pas le médicament, qui n'est pas le principe actif, mais dont on vous fait croire que c'est le principe actif, vous allez aller mieux. Si vous vous arrêtez un instant, c'est un truc de dingue. d'arriver à avoir une amélioration alors qu'il n'y a pas de principe actif sur le principe d'une croyance subjective. Et donc, très rapidement, on a des collègues qui s'en disent qu'il y a quelque chose de fascinant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a en gros, on pourrait dire, presque les vertus de la croyance. Si vous croyez quelque chose, eh bien ça modifie votre activité cérébrale. Et donc, je vais vous donner un exemple parmi beaucoup d'autres. Une des maladies neurologiques les plus connues, les plus fréquentes, malheureusement, c'est la limite Parkinson. La limite Parkinson, donne les patients une atteinte des ganglions de la base, le fameux système de la motivation, mais qui joue un rôle dans la motricité. Donc, c'est des patients qui vont avoir ce qu'on appelle une akinésie, beaucoup moins de mouvements spontanés, une hypertonie, une rigidité, un tremblement de repos, qui vont avoir une atteinte comme ça à motrice. Eh bien, de manière étonnante, la maladie de Parkinson, on donne un médicament qui est un précurseur de la dopamine, c'est la L-Dopa, la L-Evo-Dopa. Et un des trucs, donc dopamine, souvenez-vous, motivation, croyance, c'est assez proche, les deux systèmes, et motricité ici. Et un des problèmes, entre guillemets, c'est que quand vous donnez de la L-Evo-Dopa à un patient, pour ça, Parkinsonien, pour savoir si le médicament agit, il faut attendre. Il faut attendre parce qu'en fait, très souvent, le patient va, au bout d'un quart d'heure, il va être amélioré. Sauf que, vous savez que le médicament, le principe actif, c'est au moins 25 minutes pour être efficace. Donc, on sait que le Parkinson, c'est une maladie où l'effet placebo est très important. Eh bien, on a des collègues qui ont fait la chose suivante. Vous avez ici un autre examen qu'on appelle un PET scan, en fait, ce qu'on appelle un DAT scan. On va utiliser une technique de caméra à positons pour essayer de détecter la synthèse de dopamine par vos ganglions de la base. Donc ça, c'est les profondeurs du cerveau. En rouge, c'est un sujet qui va bien. Ici, vous voyez qu'il y a moins de rouge, c'est beaucoup plus pâle. C'est un patient Parkinsonien. Et vous lui donnez quelque chose qui n'est pas de la L-Dopa, un placebo. Vous lui faites croire que c'est la L-Dopa. Il va mieux. Il marche mieux. Et vous vous rendez compte que son cerveau fabrique plus de dopamine. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous montrer là, c'est qu'effectivement, le fait de croire quelque chose va pouvoir modifier la neurochimie de votre cerveau dans le sens que vous espérez. Alors, ce n'est pas magique, ça a des limites et qu'évidemment, les patients parkinsoniens, il leur faut des vrais traitements. Mais c'est pour rentrer dans les mécanismes fins de la croyance. Et ce que je vous ai montré ici pour la dopamine, en fait, ça a été répliqué dans la dépression avec la sérotonine, pour la douleur avec les endorphines, les morphines internes, endogènes, et intéressant. La croyance, ça ne tombe pas du ciel. Pourquoi ? Il faut être capable de croire. Il faut être capable de se projeter dans un futur, de se dire, en fait, tel que je suis maintenant, je peux aller mieux là. Eh bien, il y a des maladies dans lesquelles notre capacité à nous projeter dans quelque chose de différent est altérée, cette capacité de projection, notamment dans la maladie d'Alzheimer, qui est une autre maladie neurologique dégénérative que vous connaissez. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que dans les phases sévères de cette maladie, il semble bien que l'effet placebo diminue. Autrement dit, quand on n'a plus les moyens subjectifs de croire, eh bien, on perd l'effet placebo aussi. Donc, on est en train ici de mettre le doigt, je vous rappelle, au fur, de manière cumulative. Pour arriver à faire des choses nouvelles ou les faire mieux ou les faire différemment, on a le recyclage neuronal, on a la plasticité cérébrale, on a également la motivation et la croyance. D'accord ? Quatre systèmes qui sont... Alors, on va rentrer dans la partie la plus intéressante. Non, pas encore. La sixième, ce sera la plus intéressante. On arrive à la cinquième. Raison et émotion. Je parlais tout à l'heure avec M. Tedeschi de l'importance des facteurs humains et émotionnels. Eh bien, c'est vrai. Et si vous voulez voir lire un livre, je vous conseille de lire le livre de Damasio qui est un collègue américain. Il a écrit un livre qui s'appelle L'erreur de Descartes et qui est exactement sur cette idée de dire en fait, je vous le résume rapidement, c'est pour vous ouvrir des portes, tout ça, je ne peux pas tout vous donner en 40 minutes. L'idée, c'est qu'en fait, dans beaucoup de situations, pour arriver à prendre la bonne décision, il faut savoir analyser rationnellement une situation et que, évidemment, si vous n'avez pas de rationalité, vous allez vous tromper dans les situations complexes. Mais le point intéressant de Damasio, c'est d'avoir souligné qu'à la fois, il faut de la rationalité, mais il faut aussi un fonctionnement émotionnel à peu près équilibré. Autrement dit, on a besoin d'une balance raison-émotion pour prendre des bonnes décisions. et il l'avait démontré. Donc, lisez ce livre, c'est en poche, il a écrit ça dans les années 90 et je vais vous donner un exemple de manip. On vous donne ici, c'est une tâche que Damasio avait inventée avec son équipe, ça s'appelle the gambling task, la tâche du parieur, un peu, on fait des paris. Donc, on vous met face à quatre tas de cartes. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'en fait, il y a deux tas, par exemple ici, A et B, ce sont des tas qui ont une espérance mathématique négative. Autrement dit, vous allez perdre à la longue, simplement, des fois, vous gagnez 500 dollars sur un coup, mais si vous continuez à jouer, vous allez perdre. Et à l'inverse, il y a deux tas qui sont discrets, vous allez gagner 1 dollar, 50 pens, 2 dollars, parfois vous perdez, mais ils ont une espérance mathématique positive. Donc, si vous restez sur ces dollars, vous allez gagner au long terme. Normalement, chez un sujet qui va bien, comportement normal, on commence par explorer l'inconnu, donc on explore les quatre tas de caf, on ne les connaît pas, et c'est important de savoir affronter l'inconnu. Et puis progressivement, vous comprenez rationnellement et émotionnellement la situation. Et au bout d'un moment, au début, vous prenez les quatre tas de cartes, et puis les mauvais, les dangereux, vous allez de moins en moins les prendre, et les bons, vous allez de plus en plus les prendre. Et Damasio a découvert des comportements qu'il a rapportés, et là, je vais illustrer une patiente que moi j'ai rencontrée qui avait la même chose que lui, que j'ai pu publier aussi en 2005. Vous voyez une patiente ici qui avait en fait tout ce qui est en noir, c'est un scanner cérébral cette fois-ci, ça c'est l'avant, l'arrière, ça c'est la fameuse coupe coronale, et en fait tout ce qui est noir c'est de l'eau. Cette patiente avait une rupture d'anévrisme, un autre problème neurologique, et quand on fait une rupture d'anévrisme, parfois il y a un vaisseau qui se bouche comme un AVC ischémique parce que le sang autour de la paroi fait que le vaisseau se bouche, on appelle ça un vasospasme. Et bref, cette patiente, vous voyez tout ce territoire-là était détruit. Simplement, lorsqu'elle est venue me voir, en fait, elle avait perdu son métier, son emploi, elle avait aucune couverture, aucune indemnité de handicap parce qu'elle n'était ni paralysée, ni aphasique, ni avogue, ni rien, sauf qu'en fait, cette lésion, elle change beaucoup d'éléments dans la prise de décision. Donc j'ai pu même mettre au point à l'époque, la faire reconnaître son handicap alors que c'était un handicap un peu masqué, si vous voulez, qui n'était pas visible de manière immédiate. Et pourquoi je vous parle de cette patiente ce matin ? Parce que typiquement, vous la faites jouer à la tâche de Damasio, et bien au début, elle prend toutes les cartes, donc les mauvaises et les bonnes, elle les emploie, elle tire les mêmes nombres de cartes, et ça c'est au fil du temps de l'expérience, mais le problème, c'est que jusqu'à la fin de l'expérience, elle continue à prendre très très souvent des mauvaises cartes. Là, vous pouvez vous dire, bon, elle a une grosse lésion dans la tête, elle n'a pas compris la situation, donc comme elle n'a pas compris, elle ne peut pas raisonner sur le truc. Sauf que ce n'est pas du tout ça. C'est comme ce que Damasio nous avait dit, c'est que cette patiente, vous êtes au bloc 5, ça fait 25 minutes qu'elle fait la tâche, elle vous dit, vous savez en fait, docteur, je sais que je ne devrais pas appuyer sur ça parce que là, je vais perdre de l'argent, mais je le fais quand même. Autrement dit, vous pouvez avoir des situations dans lesquelles vous analysez rationnellement correctement la situation, mais vous êtes incapable de prendre la bonne décision. Pourquoi ? Parce que la lésion cérébrale en question, elle, en fait, elle touche ce qu'on pourrait appeler l'aiguillage émotionnel. C'est-à-dire que si un sujet n'est pas capable d'avoir une information émotionnelle qui lui renvoie le fait que ce n'est pas la bonne chose, même si rationnellement il sait que ce n'est pas la bonne chose, il ne pourra pas s'empêcher de le choisir quand même. Donc, ce n'est pas vrai pour toutes les situations, mais dans beaucoup de situations, et c'est pour ça que je vous parle de ce facteur-là, c'est qu'une façon aussi d'optimiser, de maximiser nos capacités à prendre les bonnes décisions quand on peut le faire, c'est d'intégrer à la fois des facteurs rationnels et émotionnels. Donc, je vous donne l'information un peu clé sur laquelle on pourra aussi discuter parce qu'on va aussi avoir un temps de questions entre nous. Et alors là, on arrive au côté le plus vertigineux, c'est celui qui va le plus vous bouleverser, vous êtes bien assis dans vos fauteuils, c'est qu'une façon de savoir comment on peut faire les choses différemment, c'est de comprendre que ce que vous et moi on perçoit du monde, ce n'est pas le monde, mais c'est une construction sur le monde qui est la nôtre. Ça veut dire que ce qu'on voit du monde, ça pourrait être différent. Ça pourrait être différent pas seulement parce que le monde change, mais ça pourrait être différent si on apprend à le voir différemment. Et donc, ce que je vais essayer de faire pendant les quelques minutes qui me restent, c'est d'illustrer comment ce que vous avez en face de vous qui nous paraît de manière évidente quand je vous vois où vous voyez les ciels, vous dites, je suis branché sur le monde réel, eh bien, je vais essayer de vous montrer qu'en fait, ce que vous percevez en caméra subjective, c'est très très loin d'être le monde réel. Et je ne sais pas du cinéma, on est dans un cinéma, mais ce n'est pas du cinéma. C'est quelque chose de très profond. Et cette prise de conscience-là, si vous arrivez à la voir, elle peut vous changer votre façon de voir les choses. Alors, je vous donne des exemples. Ce que j'aime bien dans mon domaine, c'est qu'on parle de choses très tangibles. On ne parle pas de principes déconnectés d'une réalité expérimentale ou pas. Je vais vous prendre 4-5 exemples, pas plus. Là, normalement, quand vous avez les yeux ouverts sur le monde, vous voyez le monde en couleurs. Ça tombe bien parce qu'en fait, ça ne tombe pas du ciel, justement. Ça, c'est une rétine. Donc, vous avez une rétine dans chaque œil. Ça, c'est ce qu'on appelle la fovea qui est en jaune. C'est le point maximal de la rétine, l'acuité visée. Quand vous vous regardez, et quand vous vous fixez droit devant vous, ce qu'il y a vraiment au centre de votre point de fixation et les 2-3 degrés autour, c'est votre fovea. Si vous allez voir dans la rétine ce qui se passe, dans la rétine, on a deux types de ce qu'on appelle des photorécepteurs, des cellules sensorielles qui vont convertir la lumière en activité nerveuse. Ce qui est intéressant, c'est que dans la fovea, on a des cellules qu'on appelle des cônes. Les cônes sont sensibles aux informations lumineuses de couleur. Donc, ils peuvent coder la couleur. Mais plus intéressant, c'est que dans tout ce qui n'est pas le centre du champ visuel, donc tout ce qui est ici autour du cercle jaune, du disque jaune, tout autour, la rétine est surtout pleine d'un autre photorécepteur qu'on appelle des bâtonnets. Et les bâtonnets, ils sont aussi sensibles à la lumière, mais il y a un problème. Ils ne sont pas du tout sensibles à la couleur. Autrement dit, si ce que vous voyez, vous, du monde, c'est ce que la rétine vous transfère comme une caméra qui vous envoie un écran vidéo, vous devriez voir quand vous fixez droit devant vous, en couleur sur 2-3 degrés et tout le reste en noir et blanc. Force est de reconnaître que ce n'est pas comme ça qu'on voit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire implacablement ? Ça veut dire que les couleurs que vous voyez dans l'essentiel du champ visuel autour, c'est votre cerveau qui colore l'image. Votre cerveau qui invente la couleur. Alors, comment il fait ? Comme on n'arrête pas de bouger les yeux, en permanence, il fait des snapshots. Donc, quand c'est au centre, il peut enregistrer la couleur du centre et quand vous bougez les yeux, il peut calculer le décalage il avait pris l'information de couleur et donc, on peut comme ça colorier ou parfois inventer la couleur. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'un truc aussi bête que je ferme les yeux, j'ouvre les yeux, je vois le monde en couleur, déjà, vous avez en fait ce que vous voyez du monde, il y a une grosse partie, la couleur du monde en périphérie, c'est votre cerveau qui l'invente, ce n'est pas le monde qui vous l'envoie. Alors, on va aller plus loin. Ça, toujours la rétine, après on va quitter la rétine. Je ne vous ai pas tout dit sur la rétine, donc par exemple, ça, c'est mon oeil gauche, donc là, c'est ma fovea et il y a en fait, sur le côté, il y a un trou dans votre rétine, un trou normal, un trou en fait qui est un peu une sorte de, c'est un peu de la circuiterie, de la plomberie de la rétine, c'est-à-dire que vous avez un trou par lequel l'artère centrale de la rétine rentre pour irriguer toute la rétine et puis le sang veineux va être drainé par la veine centrale de la rétine et puis toutes les fibres nerveuses de la rétine vont converger pour faire le nerf optique. Donc ce que vous avez ici, là, c'est ce qu'on appelle la tâche aveugle. C'est une région de votre rétine dans laquelle il n'y a aucun photorécepteur, donc vous ne pouvez pas voir dans cette région. Donc par exemple, si je ferme un oeil, vous pourrez vous amuser à la maison, eh bien, vous fixez devant vous, il y a un moment donné, vous ne pouvez plus voir, là, je ne vois plus mon doigt parce qu'il est projeté dans ma tâche aveugle. Et ce qu'on a découvert, c'est la chose suivante, on pourrait le faire, l'expérience, c'est que si vous vous mettez, vous fermez votre oeil droit, vous fixez avec l'oeil gauche la croix, eh bien, vous pouvez marcher, vous rapprocher jusqu'au moment où le disque jaune va tomber dans votre tâche aveugle. Et là, le point intéressant, c'est qu'il va se passer deux choses. Comme c'est dans votre tâche aveugle, vous ne le voyez plus, donc vous ne verrez plus le disque jaune, mais si vous vous interrogez, vous voyez quelque chose. Et ce que vous voyez, c'est que quand ça, ça tombe dans votre tâche aveugle, votre cerveau qui voit des barres horizontales, il remplit le trou par une barre horizontale. Donc vous allez voir, la barre horizontale continue. Ce qui veut dire, si vous suivez ce que je vous dis, qu'avec la tâche aveugle, donc quand j'ai, normalement, en permanence, on devrait se dire, il y a un trou où je ne vois rien, eh bien, notre cerveau, il invente ce qui est dans ce qu'il ne voit pas à la lumière de ce qu'il pense qu'il devrait y être en sachant ce qu'il y a autour. Et ça, c'est aussi, donc ce n'est pas seulement du coloriage, cette fois-ci, c'est qu'il y a des zones entières de votre vision qui sont inventées par votre cerveau, ce qui tombe dans votre tâche aveugle. Toute cette éducation, c'est pour vous faire prendre conscience du décalage, non pas que le monde réel n'existe pas, n'ayez pas peur, on est bien à Arqueuil, au Megarama, on a beaucoup d'arguments pour vous dire que le monde réel existe, mais il faut comprendre que notre relation au monde réel, c'est une relation qui est médiée par le concept de représentation, qu'on construit une image du monde. Et cette image, elle peut être différente si on pense différemment. De manière, pas seulement dans la perception, mais dans le raisonnement, dans l'appréhension, dans la réflexion sur un problème. Et je vais vous montrer un exemple, c'est qu'on a une autre fonction importante qui nous permet de faire mieux, c'est ce qu'on appelle l'attention. L'attention, c'est notre capacité à faire des efforts pour penser ou pour percevoir quelque chose. Et je vais essayer de faire dans cette petite expérience, je vous demande de rester bien silencieux, si certains d'entre vous la connaissez, vous restez silencieux, vous la faites quand même, et je vais essayer de vous faire ressentir en 40 secondes l'effort qu'il y a à déployer une attention. Donc, je vous explique de quoi il s'agit. Vous allez voir deux équipes, une équipe en blanc, une équipe en noir. Chaque équipe se fait des passes intra-équipe. Autrement dit, les joueurs blancs vont faire des passes entre eux, les joueurs noirs vont faire des passes entre eux. Et ce que je vais vous demander de faire, qui va vous demander de focaliser votre attention, ça va être un coup, vous allez voir, un effort, ça ne va pas être facile, c'est de compter le nombre de passes de l'équipe en blanc. Ok ? Je vous donne le compte de la première passe et vous comptez précisément, je vais recueillir vos réponses dans pas longtemps. Alors attention, passe numéro 1. Alors vous allez compter combien de passes ? En fait, je m'en fiche. Je m'en fiche parce que ce que je vais vous montrer c'est la chose suivante. Je vous remonte le même film, d'accord ? Vous allez revoir le même film mais sans compter. Voilà, ne comptez plus maintenant. Vous allez voir le monde différemment. C'est le même monde. Voilà, il y a un gorille là. Qui n'a pas vu le gorille pour savoir lever la main ? Bon, c'est très bien. 90 %, c'est presque 100 %. Vraiment, Inotera, vous êtes parfaits. Si vous avez vu le gorille, c'est soit que vous connaissiez déjà le film, soit que vous êtes un esprit rebelle. Vous n'avez pas écouté mes instructions. Parce que ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai attiré votre attention sur un paramètre qui est les balles en blanc. Et comme il y a une équipe en noir, votre cerveau a filtré une partie du monde réel pour ne pas le voir, pour se concentrer. Et comme le gorille, il est noir, vous avez filtré le gorille avec. Évidemment, si vous avez demandé de compter les passes en noir, vous auriez vu le gorille. Pourquoi je vous montre ça ? Ce matin, je vous le montre pour une chose particulière. C'est que quand je vous dis que ce que vous voyez du monde, ce qu'on voit du monde, ce n'est pas le monde, c'est ce qui nous intéresse dans le monde, ou c'est ce qu'on comprend du monde, ou c'est ce qu'on attend du monde, ou ce qu'on perçoit du monde, eh bien, voilà un exemple très tangible. Vous ne verrez pas le gorille si vous ne pensez pas à le voir. Et ça, c'est dans le cas de la perception. Mais la même chose va dans le cas de la logique. Quand vous êtes face à un problème, si vous ne pensez pas le problème d'une manière originale, vous ne verrez pas le problème. Comme le gorille, vous ne verrez pas. Et ce qu'il faut faire dans ces cas-là, personne n'est un surhomme, mais si vous comprenez ce que je vous dis, que vous repartez avec ce message, vous saurez la prochaine fois que vous êtes face à une situation qu'à un moment donné, pour sortir de la boîte, c'est de commencer par prendre conscience que ce que vous voyez, ce n'est pas ce qu'il y a. C'est une construction. Et cette construction, elle peut être modifiée sur un problème, sur une perception, etc. Et donc, c'est un principe très général. Et nous, on fait beaucoup aussi de discussions avec des collègues philosophes, etc. Ce concept-là, on peut dire qu'au moins, il remonte à Kant. C'est-à-dire que le concept, vous savez, Kant, un de ses apports principaux en philosophie, c'est la distinction entre ce qu'il appelait le noumen et le phénomène. Le noumen, c'est la chose en soi. Il y a un fauteuil rouge, il doit exister là. Mais moi, en fait, je n'ai jamais accès au noumen. Quand je le vois ou quand je le touche, etc., ce à quoi j'ai accès, ce n'est pas l'objet. C'est une représentation de l'objet. C'est ça, le phénomène pour Kant. Eh bien, nous, en neurosciences et en neuropsychologie, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on commence à avoir les moyens de vous montrer, d'étudier la mécanique cérébrale, comment notre cerveau construit une image du monde. Et c'est à ça qu'on accède. Et si vous comprenez ça, vous changez complètement votre regard sur le monde, sur vous, parce que vous-même, vous êtes une image pour vous-même. Une fois de plus, ce n'est pas du nihilisme, tout ça existe, mais que comprendre que le rapport mature à la réalité, c'est médié par cette idée de représentation. Et qu'évidemment, pourquoi ça a sa place ce matin ? Parce que pour arriver à comprendre comment on s'adapte ou on résout des problèmes nouveaux, dès lors qu'on comprend qu'on a, dans notre rapport au problème, ce n'est pas directement le problème, mais c'est notre compréhension du problème, on peut jouer sur notre compréhension du problème ou sur notre perception de la réalité, qui peut être différente. Évidemment, ça a des conséquences que je vous ai montrées là, autrement aussi, indépendamment de ce matin. Quand vous montrez ça à des gens, ils sont scotchés. Donc maintenant, c'est assez diffusé parce que c'est une vidéo d'un collègue américain qui s'appelle Dan Simons. Maintenant, vous avez des auto-écoles qui le diffusent pour montrer aux gens que par exemple, quand votre attention est absorbée dans une discussion téléphonique, même main libre, quitte main libre, eh bien, vous pouvez ne pas voir quelque chose qui est en face de vous. Qu'à la limite, si pendant une fraction de seconde, vous touchez votre autoradio sans voir, c'est souvent moins dangereux que d'avoir l'attention absorbée par une conversation parce qu'une conversation, vous croyez que vous voyez mais vous ne voyez pas et que c'est très important donc dans beaucoup de situations. Donc voilà, on arrive là presque au bout de ce que je voulais vous dire. On va arriver dans un truc encore plus vertigineux. C'est que je vous ai dit que vous-même, vous êtes un... et nous-mêmes, notre perception de nous-mêmes n'échappe pas à ce phénomène de la représentation. On se construit une image de nous qui pourrait être différente souvent aussi. Alors, s'il me reste encore 10 minutes, je vais vous donner deux exemples. Ça, c'est le truc le plus marrant aussi. Marrant, pas l'histoire mais la conséquence. On l'a découvert par des malades à nouveau, par des malades neurologiques et là, je vais vous raconter l'histoire d'un malade neurologique mais en fait, ce qu'on a découvert chez ce malade, c'est vrai chez tout le monde et je vais vous le montrer juste après. Alors, de quoi s'agit-il d'abord ? Il s'agit en fait de la manière de laquelle on rationalise nos comportements et l'idée centrale ici, c'est que non seulement on construit des représentations du monde et de nous-mêmes mais on construit du sens. On ne peut pas laisser des choses sans signification. On trouve toujours un sens aux choses qui nous arrivent même si ce sens n'est pas vrai. Ce qui compte, c'est que ce sens il fasse sens pour nous à nos propres yeux. D'accord ? Et alors, je vais illustrer ça. Alors, je crois que c'est la dernière chose sur laquelle vous devez vous accrocher pour comprendre le truc. On a un cerveau. On a deux hémisphères. L'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. L'hémisphère gauche, il est responsable du langage pour aller vite chez la plupart des gens. Donc, quand vous parlez, c'est votre hémisphère gauche qui est aux commandes. Mais en réalité, l'hémisphère droit, lui aussi, il peut lire des mots. Il n'est pas stupide en termes de langage. Simplement, ce n'est pas lui qui a le pouvoir, on va dire, qui a des capacités linguistiques les plus développées. Mais normalement, nos deux cerveaux sont unifiés dans un même espace cérébral, neuronal, parce qu'entre les deux cerveaux, il y a ce qu'on appelle le corps caleux. C'est comme un câblage qui relie, en fait, il y a des milliards de queues de neurones, ce qu'on appelle les axones, qui relient les deux hémisphères. D'accord ? Donc, ce qui se passe dans les deux hémisphères, c'est en permanence communiquer de l'un à l'autre. Donc, vous avez une sorte de cohérence, de cohésion cérébrale et subjective. Dernier principe pour comprendre, donc vous parlez avec l'hémisphère gauche et puis n'oubliez pas que quand vous êtes droit devant vous, s'il y a un truc à gauche, c'est votre hémisphère droit qui le perçoit. S'il y a un truc à droite, c'est votre hémisphère gauche qui le perçoit. Mais comme il y a le corps caleux, c'est d'abord perçu dans l'hémisphère contre-latéral au champ visuel, donc si c'est à gauche, c'est à droite, mais ça va immédiatement être transféré par le corps caleux. Donc, votre cerveau est au courant de tout. D'accord ? Alors maintenant, vous avez les ingrédients, vous allez comprendre l'histoire. Il y a des patients qui, pour des raisons médicales, une épilepsie réfractaire, ont subi une intervention qui ne se fait plus beaucoup maintenant. On coupe le corps caleux du patient. Le chirurgien découpe le corps caleux. Pourquoi ? Parce que c'était des patients qui font des crises d'épilepsie dans un hémisphère et leur problème, ce n'est pas tellement la crise d'épilepsie qui naît dans un hémisphère, c'est quand elle se propage à l'autre hémisphère et le sujet perd connaissance. Une généralisation de la crise d'épilepsie. Et donc, comme les médicaments de l'époque ne marchaient pas très bien, l'idée, c'était de se dire si on coupe le corps caleux, eh bien au moins, on empêche la généralisation. Le patient continue à faire des crises localisées, mais il ne pourra plus perdre connaissance. Et ça marchait assez bien. Simplement, il faut comprendre que ces patients, maintenant, ils se retrouvent avec un corps, un cerveau, mais deux hémisphères qui ne communiquent plus l'un avec l'autre. Et donc, ça va créer des situations très particulières comme celles que je vais vous raconter. Ça, c'est un patient. On appelle ça calotomisé. En anglais, on dit split brain, cerveau divisé. Et le patient, en fait, est examiné par un collègue à moi qui est plus âgé que nous qui s'appelle Michael Gazzaniga qui est un neuropsychologue américain qui a beaucoup travaillé sur ces travaux, sur ce sujet. Donc, par exemple, dans une des expériences, mais il y en a des centaines d'expériences, j'en raconte juste une, le patient est face à un écran et puis on lui montre des mots. Et à un moment donné, Gazzaniga lui envoie le verbe à l'impératif « sortez » ou en anglais « walk » « marcher » à gauche. Alors, souvenez-vous, c'est à gauche. Le patient voit droit devant lui, on contrôle ses mouvements, etc. Donc, c'est l'hémisphère droit qui a reçu le mot. L'hémisphère droit, il peut lire les mots, notamment, il peut lire les verbes, les verbes d'action, les mots fréquents. Il est conscient, mais il ne parle pas. Et l'hémisphère droit du patient lit le mot, décide d'obéir à la consigne verbale et lance un programme moteur. Donc, le patient se lève. Mais n'oubliez pas, donc il se dirige pour sortir de la... faire ce qu'on lui a demandé. Gazzaniga lui dit « sortez », l'hémisphère droit lit la consigne, il décide d'obéir à la consigne, donc il obéit et il sort. Mais n'oubliez pas que le patient n'a plus de corps calot. Autrement dit, l'hémisphère droit a lu, a compris et a obéi, mais l'hémisphère gauche n'est absolument pas au courant de ce qui s'est passé, puisqu'il n'y a plus d'informations qui circulent par le corps calot. D'accord ? Et là, on arrive au moment clé, c'est que l'expérimentateur, Gazzaniga, il fait mine, il fait un peu l'ingénue, il fait mine d'être étonné, il fait « mais monsieur, pourquoi est-ce que vous partez ? » Pourquoi il fait ça ? Il se livre à ce petit jeu parce qu'il sait qu'en posant la question, il va susciter une réponse. Et la réponse verbale du patient, elle est commandée par l'hémisphère gauche qui parle. Sauf que l'hémisphère gauche n'a aucune raison, aucune idée de la raison pour laquelle il est en train de sortir. Donc Gazzaniga, en fait, fait semblant d'être étonné en posant à l'hémisphère gauche du malade une question impossible pour l'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche n'a aucune idée de la raison pour laquelle il sort. Donc on pourrait dire dans un monde purement rationnel, l'hémisphère gauche du malade va dire « écoutez, là vous me posez une colle, j'ai aucune idée de ce qui m'arrive, je ne sais pas pourquoi. » Et ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Et typiquement dans cette expérience, l'hémisphère gauche du patient va dire « écoutez, je crève de soif, j'achète un coca, je reviens. » Ou « il y a ma femme qui m'attend en bas, il faut que je donne les clés de la voiture et après je reviens vous voir. » Autrement dit, l'hémisphère gauche produit ce qu'on peut appeler une fiction, c'est-à-dire une interprétation qui rationalise le comportement, sauf que ce n'est pas du tout ça la vraie raison. Et on découvre que c'est un sens subjectif parce que ce sens subjectif, il est très faux, il est très à distance de la réalité grâce à cette manipulation expérimentale chez un patient. Mais en faisant ça, c'est le point où je veux attirer votre attention, ça permet de comprendre qu'en fait, on a un dispositif à raconter des histoires. On se raconte une histoire. Alors mieux l'histoire qu'on se raconte est bien contrainte par la réalité, plus on se rapproche de la réalité. Mais souvent, nos histoires, elles sont complètement déconnectées. Et pas seulement chez les patients qui ont des problèmes de corps caleux. Mais ça se voit plus facilement chez eux. Alors je vous donne un exemple et je terminerai presque par ça. Vous pourriez vous dire, « Oui, ce que vous m'avez raconté, c'est intéressant, mais c'est seulement chez des gens qui ont un problème de corps caleux. Mais moi, qui n'ai pas de problème de corps caleux, jusqu'à présent, tout va bien. » Eh bien voilà une manip très marrante qui a été publiée dans Science, qui est un des grands organes scientifiques, par Johansson et son groupe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucune IRM. Il n'y a pas d'imagerie cérébrale, il n'y a pas de pharmacologie compliquée. Il y a juste une idée de psychologie assez simple qui est la suite de ce que je viens de vous expliquer. Donc là, en fait, la manip est juste un peu sexiste. Mais à part ça, elle ne pose pas de problème. Et la dimension sexiste n'est pas très problématique, je veux dire, pour le résultat. Alors je vous raconte l'expérience. En fait, si vous participez à l'expérience, il fallait être un homme ou une femme. Donc jusque-là, ce n'est pas sexiste. Maintenant, si vous participez, vous étiez assis ou assise. Et puis en face de vous, il y a l'expérimentateur, ici en pull blanc. Et à chaque essai, il vous montrait deux photos de jeunes femmes. On arrive dans le côté un peu sexiste. Et là, vous aviez deux choses à faire. Première chose, à chaque essai, vous deviez indiquer à l'expérimentateur laquelle des deux jeunes femmes vous trouve la plus mignonne... laquelle de ces deux femmes vous semble la plus mignonne ou la plus séduisante. Donc vous commencez par donner votre jugement subjectif d'appréciation. Je préfère cette jeune femme à cette jeune femme, etc. Et puis une fois que vous aviez choisi, imaginons que là, vous choisissez, eh bien il y avait une sorte de rituel expérimental. L'expérimentateur rabattait les cartes. Donc maintenant, vous ne voyez plus la photo. Et puis il vous tend la carte que vous avez choisie. Et là, vous arrivez en mode narration subjective, justification. Vous prenez la carte et vous faites votre débriefing, comme dans n'importe quelle situation. Et vous expliquez votre choix. Vous expliquez du haut de votre rationalité, vous expliquez votre décision. Sauf que ce que ne savaient pas les sujets qui passent... Donc pour passer à l'exemple, ça pouvait être n'importe lequel d'entre vous. Vous êtes payés pour faire ça en plus. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que l'expérimentateur, c'est un prestidigitateur. Et dans ses manches, il a des photos. Et dans par exemple, 5 ou 10% des essais, si vous avez choisi la photo, par exemple, de la jeune femme brune, il vous tend la photo, mais maintenant, vous allez prendre la photo, c'est l'autre. Et le truc incroyable, c'est que non seulement les gens ne se rendent pas du tout compte qu'on a changé la photo, mais surtout, vous n'avez aucune difficulté à justifier avec assurance une décision qui est opposée à celle que vous venez de prendre. C'est-à-dire que vous êtes capable de justifier le contraire de ce que vous venez de décider. Et donc, vous n'êtes pas très très loin du corps caleux, du patient qui a le corps caleux. C'est-à-dire qu'une fois de plus, quand on est en train d'être confronté à une situation de demande, d'appel de sens, on produit du sens. Notre cerveau, il produit du sens. Que ce sens, il soit vrai ou pas, c'est une autre histoire, mais en tout cas, il est vrai pour vous. Et de prendre conscience de cette notion-là, cette dimension-là de notre existence, c'est très important là aussi pour arriver à faire ses pas de côté. A savoir que ce que vous pensez à un moment donné, c'est ce que vous, vous pensez. Et ça veut dire aussi que vous pouvez penser différemment, que d'autres gens vont pouvoir penser différemment et que tout ça, c'est un point intéressant. Et j'ai presque fini. Je vous invite à lire ce livre de Daniel Kahneman. Il a été traduit en français, mais je trouve que c'est un anglais très facile à lire, très agréable, très bien écrit. Et en français, je crois que c'était système 1, système 2. Là, c'est « Thinking fast and slow » qui est, je trouve, un meilleur titre. Donc c'est un livre sur la prise de décision, sur tous les biais cognitifs qu'on a justement dans ces productions de sens. Et j'insiste pour un point, c'est qu'en fait, une des recettes qui semble intéressante pour prendre des bonnes décisions collectivement, c'est de profiter de la richesse de notre diversité. C'est-à-dire que là, imaginons qu'on doit prendre une décision tous ensemble sur un problème compliqué qui nous intéresse tous. La pire des choses à faire, et comme on a chacun notre histoire, nos connaissances, notre vision du monde, tout ce que je vous ai raconté il faut tirer profit de la variance qu'il y a entre nous. Parce que parmi toute cette variance, il y aura des bonnes idées, en fait. Et la bonne façon de le faire, et la mauvaise façon de le faire, c'est que dans un dispositif un peu de travail, par exemple, hiérarchique, ce que Kahneman vous raconte, c'est que la pire des choses à faire dans des situations pareilles, c'est que le patron parle le premier. Parce qu'en donnant son impression, il va effacer, en fait, par des mécanismes de soumission, d'hierarchie, etc. Vous n'allez pas oser. Et donc, en fait, on va perdre la variété et la richesse de la diversité. Donc, le mieux, c'est une des choses, il y a plein de choses dans ce livre, c'est que vous êtes face à un problème en situation collective, chacun écrit sa solution pour ne pas être contaminé par les autres. Et après, on recueille tout ce qui a été produit comme richesse de diversité et on peut réfléchir ensuite et dire ça, c'est pas bon, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Mais donc, il faut profiter de la diversité qui est une des sources d'atouts d'innovation, non pas individuels, mais collectifs, si vous voulez. Et je termine avec ça. C'est une recette. Comme ça, vous allez repartir avec une recette. La recette de la créativité qui ne vient pas de moi. Et on pourrait dire qu'il ne vient même pas des neurosciences contemporaines. Cette recette, elle a été formulée dès les années 40 et 50. Simplement, maintenant, on peut commencer à mieux la comprendre, à la tester, à mettre les bases. En fait, elle a été initialement formulée par deux psychologues. Ça, c'est Adamard, c'était un mathématicien français qui était aussi psychologue de la découverte scientifique. Et Wallace, qui était un Américain. Et surtout, en étudiant, en fait, au début, deux grands génies de la science, Einstein et Poincaré. Mais ensuite, depuis les années 40 et 50, c'est les livres de ces deux auteurs sur la découverte scientifique. En fait, on sait que c'est vrai chez tout le monde. Et pas seulement chez les grands génies, chez tout le monde et dans toute la vie quotidienne. Donc, je vais vous donner la recette. Donc, si vous voulez résoudre un problème important, compliqué pour vous, en général, il faudra passer par quatre étapes. La première étape, c'est ce qu'on peut appeler l'étape de préparation. C'est-à-dire que vous devez commencer par passer un temps considérable à vous concentrer sur le problème que vous voulez résoudre. Ça veut dire que vous allez passer du temps et ce travail-là, cette phase-là, elle a tous les aspects du travail conscient. C'est-à-dire que vous devez mettre toute votre attention, comme pour celle du gorille, sur ça. Vous ne pourrez pas faire autre chose en même temps. Donc, vous avez toutes vos ressources attentionnelles conscientes qui sont allouées à cette tâche-là. Et puis, vous allez être capable de pouvoir décrire tout ce que vous pensez. Donc, vous avez conscience de chaque étape du raisonnement. Donc là, et c'est un effort mental, c'est vraiment un coût. Donc, vous avez toutes les quatre propriétés de la conscience. Ça prend du temps, ça prend de l'effort, vous ne pouvez pas faire autre chose en même temps et vous pouvez vous rapporter chacune des étapes. Mais en général, dans les problèmes compliqués, cette étape-là, elle est indispensable, mais elle n'est pas suffisante. Donc, il va falloir faire autre chose. Et la deuxième période, elle est plus sympathique, c'est ce qu'on appelle la phase d'incubation. C'est qu'au bout d'un moment, il faut lâcher prise, il faut arrêter. Vous arrêtez la phase consciente et vous passez à autre chose. Souvent, il faut se promener, il faut déloisir, il faut souvent marcher, se balader, avoir l'esprit qui divague. Il faut du sommeil aussi. Il y a une apologie de la sieste, il faut pouvoir du temps de cerveau qui va pouvoir tourner à vide. Et cette deuxième période, donc, elle est très non consciente. Elle n'a plus les aspects du travail conscient. D'accord ? Donc, il y a une complémentarité conscient-inconscient, au sens, pas du tout psychanalytique, au sens psychologique et neuroscientifique. Alors, il faut avouer que dans la vraie vie, souvent, on a des gros problèmes. À résoudre, on y pense très souvent et puis au bout d'un moment, on n'y pense plus. Mais il ne se passe rien, on reste avec les mêmes problèmes. Mais parfois, on peut avoir quelque chose qui se déclenche et tout le monde en a fait l'expérience. C'est rare, mais c'est précieux. On a une phase d'illumination. C'est le eureka. Vous ne savez pas d'où ça vient. Vous savez, mais ça, c'est ça. Soit dans un rêve, soit en vous baladant ou autre chose. Et cette phase-là, c'est vraiment la prise de conscience. Donc, c'est la conscience qui reprend la main, on va dire, la prise de conscience du produit de l'étape 2 qui était guidée par l'étape 1. Donc, l'étape 1 pose le cahier des charges. L'étape 2 fait tourner vos processeurs parallèles. L'étape 3 ramasse ce qui a été produit. Et je veux arriver là, c'est important. La découverte, la résolution d'un problème, l'innovation, ce n'est pas que du travail inconscient. Ce n'est pas que du travail conscient, mais c'est une complémentarité des deux. Vraiment, les deux sont importants. Et puis, la dernière étape, c'est la phase de vérification. Vous vérifiez que c'est bien ce que vous vouliez trouver. Et pour vous donner un exemple de l'aspect très fractal de cette solution, de cette recette, quand, par exemple, même vous cherchez un mot, vous êtes en train de parler, vous cherchez un mot, le type of the tongue, le mot sur le bout de la langue, comme on dit en français, eh bien, le mot sur le bout de la langue, si vous réfléchissez, vous êtes en train de penser consciemment un truc, vous ne le trouvez pas. À ce moment-là, il faut faire autre chose. Ça va me revenir. Et puis, ça revient. Et si vous réfléchissez, ça ne va pas de soi que ça revienne. Pourquoi ça revient, en fait ? Vous n'y pensez plus. Eh bien, c'est déjà votre petite recette qui est déjà à l'œuvre ou qui vous montre de manière un peu stupide, mais c'est vrai pour les choses beaucoup plus compliquées. Donc, je vais m'arrêter là en vous disant qu'on a vu, donc, quand même des principes très complémentaires. On est loin d'avoir tout dit, loin de là, évidemment, mais il y a au moins ces phénomènes-là qui permettent de résoudre ce paradoxe de faire du neuf avec du vieux. Le recyclage neuronal tiré profit des très vieux réseaux cérébraux qui capitalisent sur une évolution naturelle qui se compte en millions d'années. La plasticité cérébrale qu'on a étayée, la motivation, la croyance, le monde comme représentation, comprendre comment est-ce qu'en fait on voit le monde et que ça ne va pas de soi, les facettes conscientes et inconscientes de notre fonctionnement, l'aspect émotionnel, aussi intégration émotionnelle, raison, la recette de la créativité. Et je pense qu'on a fait un tour, déjà, pour une matinée assez conséquent, j'espère. J'ai vu que vous étiez très attentifs, donc, je vous remercie pour votre attention et on aura peut-être le temps de prendre quelques questions. Il faut commencer par savoir que, contrairement à un mythe qu'on appelle le mythe des 10% qui traîne depuis longtemps, en fait, on utilise en permanence 100% de notre cerveau. Donc, on utilise tout notre cerveau, simplement, comme je vous l'ai montré, notamment par tous ces facteurs qu'on a vus et notamment la plasticité, ce 100%, il n'est pas fixe. C'est-à-dire qu'on peut le faire évoluer. Donc, la réponse, elle est de moitié. Ce n'est pas qu'on a des régions entières qu'on n'utilise pas. On utilise tout, mais ce tout, on peut l'utiliser différemment en l'apprenant à le développer. Et ça, c'est la vraie ressource de notre... Mais pour vous donner un tout petit peu d'éclairage, c'est que c'est d'ailleurs étonnant, moi, je suis toujours frappé par ça, ce mythe des 10%, il a été formulé peut-être même avant, mais en tout cas, au début du XXe siècle, il est déjà là. Et même des très grands esprits, il y a des citations d'Einstein qui capitalisent là-dessus, etc. Mais il n'est pas vrai, c'est un mythe. Et je peux vous dire rapidement pourquoi ce n'est pas vrai et pourquoi c'est un mythe. La raison principale, elle vient de mon domaine de la neurologie, c'est qu'en fait, on peut décrire l'histoire de la neurologie de la manière suivante, c'est comprendre comment fonctionne le cerveau grâce à l'étude des malades aussi. Donc, par exemple, un patient qui a une lésion ici, là, à peu près, dans ce qu'on appelle le cortex moteur primaire, il va avoir une hémiplégie de l'autre côté. Donc, vous en déduisez, si ce volume du cerveau, cette surface du cerveau, quand il est détruit ou quand elle est détruite, cette surface, il y a une hémiplégie, ça veut dire que quand je n'ai pas d'hémiplégie et quand cette région n'est pas détruite, c'est que je l'utilise pour bouger. Donc, on se dit, il y a au moins ces pourcents-là, on les utilise. Et puis, le cerveau visuel, si un patient a une lésion là, il a une cécité partielle dans les michants aveugles, contre-latérales, donc on se dit, quand je vois bien, c'est que j'utilise aussi mon cerveau visuel. Donc, un peu comme une addition, vous voyez, et on augmente les pourcents. Et la même chose pour les régions auditives, les régions de la sensibilité, les régions du langage, etc. Sauf qu'on s'est rendu compte par des patients, et c'est toujours la vérité aujourd'hui, vous pouvez avoir un patient, la femme dont je vous ai parlé, tiens, je vous ai montré l'immense lésion cérébrale, cette patiente, quand elle a été examinée par les collègues qui l'avaient vue avant, elle est normale. Elle est normale, elle n'est pas aphasique, elle n'est pas paralysée, ce qui veut dire en conséquence que cette immense lésion que je vous ai montrée, c'est une région qui n'est pas utilisée. Donc, en fait, elle ne l'utilise pas, peut-être qu'on pourrait l'utiliser. Sauf qu'en fait, comme je vous ai montré, cette patiente, elle avait des problèmes liés à cette région, mais pour comprendre ces problèmes, il fallait faire des choses compliquées. Et en général, notamment ce qu'on appelle derrière le front, le lobe frontal, qui est un tiers du cerveau à lui sous-sol, il est très impliqué, non pas dans les fonctions qu'on pourrait appeler primaires, mais qui sont importantes, la motricité, la vision, la sensibilité, ou des fonctions importantes comme le langage, mais ce lobe frontal, il est très important pour ce qui pourrait faire vraiment le sel de notre humanité, c'est-à-dire que votre personnalité, votre sens de l'humour, votre caractère, votre intelligence, votre stratégie, votre capacité à vous échapper d'ici et maintenant, et bien tout ça, c'est le lobe frontal, et quand vous faites un examen neurologique rapide, vous ne le verrez pas, donc vous vous direz, donc à cause de ça, on pensait pendant longtemps, et même vous verrez, encore encore, aujourd'hui ça traîne, vous pouvez avoir des fois des courriers où les gens disent c'est une lésion cérébrale muette, ou une lésion silencieuse, comme si en fait le patient n'était pas touché, sauf qu'en général, c'est pas qu'il n'est pas touché, c'est qu'on n'a pas su comprendre à quoi ça servait, mais que c'est très important, et souvent pour les aspects les plus importants de l'individu, donc c'est pour ça que je vous dis, on utilise 100% du cerveau tout le temps, mais ce 100% il n'est pas fixe, c'est pas comme un modèle d'un PC et qu'il faut en acheter un autre si on veut faire une nouvelle fonction, c'est qu'on peut le développer en apprenant des choses, en développant, et ces phénomènes de plasticité, ils sont très importants, ils sont aussi liés à l'âge, il ne se passe pas la même chose en plasticité à 2 ans ou à 60 ans, il y a de la plasticité toute la vie, mais elle n'a pas la même capacité, on pourrait dire, mais c'est une question importante que vous posez. Un des points que je n'ai pas eu le temps de développer, mais qui est important, si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de biologie, par exemple, certains d'entre vous, c'est qu'en fait, vous savez, dans la génétique, il y avait un très vieux débat entre d'un côté Darwin, ils n'ont pas parlé en même temps parce qu'ils ne vivaient pas exactement au même moment, mais ce débat-là, on le résume, entre Darwin et Lamarck, qui vivait avant Darwin, qui était un Français, Lamarck était un très grand aussi, biologiste, on pourrait dire, et en fait, Lamarck, il pensait qu'on pouvait transmettre à la descendance les traits acquis. Ça veut dire quoi en français ? Ça veut dire, une famille où les gens sont forts en maths, c'est parce qu'il y en a qui apprend les maths, et comme il apprend les maths, il va transmettre ça génétiquement à son enfant, pour le dire. Et Darwin, il se disait, en fait, on peut transmettre à la descendance les traits innés, mais on ne transfère pas les traits acquis. Et ça veut dire, et en fait, c'est une question compliquée, mais je la résume, là, je le fais un peu schématiquement, mais on peut dire, malgré des découvertes nouvelles qui sont de ce qu'on appelle du néo-lamarckisme, qui permet de complexifier un peu les choses, mais si on veut vraiment la grosse image, c'est que dans vos gamètes sexuelles, ovules, spermatozoïdes, vous avez du matériel génétique inné. Et tout ce qui va se passer d'épigénétique qui est dans votre cerveau, tous vos apprentissages, ça ne va pas passer dans vos gamètes, donc on ne va pas passer, je pourrais revenir à votre question, le numérique. Ce que moi, je vais développer comme compétence, je ne vais pas le transmettre à mes enfants, en tout cas pas génétiquement, mais peut-être culturellement. Donc ça veut dire, depuis, et c'est pour ça que ce que je disais au début sur le même cerveau, c'est que ce qu'on a appris depuis 6 000 ans, pour arriver à ce que ça passe en matériel inné, il faut des millions d'années pour que votre génétique se transforme par ces phénomènes-là. Mais donc, ça veut dire que ce que vous, vous allez apprendre, ou moi, face au numérique, on va l'apprendre de manière des stratégies culturelles. Et ces stratégies culturelles, elles existent déjà. Donc on a déjà des exemples et des stratégies cognitives qui est totalement transformées par les outils numériques. Je donnerai juste un exemple. C'est un article que j'aime bien citer dans Science, à nouveau, d'un groupe américain. Le premier auteur, c'est une jeune chercheuse qui s'appelle Betty Sparrow, S-P-A-2-R-O-W. C'était en 2011. Et en fait, ce qu'elle a démontré, je ne vous raconte pas le détail pour comme ça on prend plus de questions, mais elle a démontré que déjà aujourd'hui, quand on est face à une question compliquée, une question à laquelle on n'a pas la réponse, mais dont on sait où on peut trouver la réponse, et bien déjà, et de manière totalement inconsciente, on active mentalement les concepts de moteurs de recherche. Google, Yahoo, etc. Ça veut dire qu'on a déjà intégré ça. Et d'ailleurs, dans la vie de tous les jours, on s'en rend compte, parfois, vous êtes en train de... on vous pose une question, etc. et vous avez déjà la main qui tapote sur votre ordinateur ou sur votre téléphone pour trouver l'information. C'est-à-dire qu'on a internalisé le fait qu'on a une sorte de prothèse à distance qui est Internet, Wikipédia ou autre. Et la manip est très forte. Je peux vous donner juste un élément pour s'en perdre trop de temps. Si je montre un mot à l'écran et que je vous demande de lire un mot, c'est comme pour en physique la lumière. La lumière, ça a une vitesse. Ce n'est pas instantané. Eh bien, la pensée, ça a une vitesse. Pourquoi ça a une vitesse ? Parce qu'il y a différents processus. Donc, quand je vous montre un mot sur un écran, au début, c'est votre rétine. Ça prend un dixième de seconde pour arriver en arrière, à peu près. Et puis ensuite, ça va prendre deux dixièmes de seconde en plus pour arriver à comprendre le mot, à activer les codes phonologiques et à prononcer et encore un dixième en sortie. Donc, pour lire un mot, ça vous prend un peu moins d'une demi-seconde. Lire un mot à l'autre. Sauf que, comme vous avez vu qu'il y a plusieurs étapes, eh bien, si le sens du mot, il est déjà activé dans votre esprit avant que je vous montre le mot, eh bien, vous allez pouvoir le lire plus vite. Parce que quand il y aura le mot sur l'écran, dès qu'il arrive en arrière, il y a déjà le sens qui est activé avant. Et donc, vous allez gagner cette étape. Vous comprenez ? Eh bien, la manip en question, c'était quoi ? C'est qu'on prend des gens de 20 ans, campus américain, typique, c'était il y a presque dix ans déjà. On vous fait des petits quiz de questions générales. Soit il y a des blocs faciles. On vous dit qui est le président des Etats-Unis, quelle est la capitale des Etats-Unis. Vous avez toutes les réponses. Invitable. Vous n'avez pas la réponse. Personne ne sait répondre. Et donc, il y avait des blocs de questions faciles, des blocs de questions difficiles. Et après la fin de chaque bloc, on demandait juste aux gens de lire des mots à voix haute. Et on calculait la vitesse qu'ils mettaient pour lire. Donc, le temps de réponse. Et dans les mots qu'on leur demandait de lire, concentrez-vous bien, il y a parfois des mots qui n'ont rien à voir, mais il y avait parfois des noms de moteurs de recherche. Google, Yahoo. Et le résultat principal qui a été répliqué, c'est que quand vous venez de faire un bloc de questions difficiles, vous lisez plus vite le mot Google ou Yahoo qu'après un bloc de questions faciles. Ce qui veut dire qu'en fait, quand vous avez fait un bloc de questions difficiles, pendant le bloc de questions, à votre insu, vous n'en avez aucunement conscience, vous avez déjà activé les concepts des moteurs de recherche. Et ça, c'est déjà une stratégie cognitive nouvelle. Ce qui veut dire même que sans faire de science-fiction, avoir un interface, un casque qui détecte l'activation de ce concept, ce qui n'est pas ça pour le coup, autant il y a beaucoup de fantasmes, mais ça, c'est pas impossible à imaginer. On pourrait imaginer que vous ayez presque un truc qui branche vos requêtes sur Internet en temps réel. On vous pose une question et puis hop, il y a le truc qui vous l'emmène. Donc on a déjà changé nos stratégies cognitives. Le deuxième exemple, c'est qu'on a de plus en plus tendance non plus à mémoriser les informations, mais à mémoriser les chemins où trouver l'information. Donc on a vraiment des changements. Et ça, on peut dire, d'abord ça se décrit, mais c'est sans doute, je pense, pour beaucoup d'aspects, c'est très intéressant. C'est plutôt des éléments qui peuvent être positifs. Et dans les éléments négatifs, ce qui va dans votre question aussi quand même, on peut dire que le fait d'être bombardé en permanence de messages, d'informations, ça c'est très mauvais. C'est-à-dire qu'on a besoin pour déployer tout ce que je vous ai raconté ce matin et pour arriver vous-même à penser un problème, on a besoin de temporalité. Les choses, elles ne viennent pas comme ça. Et donc tout ce qui va couper nos processus de pensée spontanée, et notamment notre cerveau, ce n'est pas juste quelque chose qui répond à des stimuli, stimulus-réponse, mais il y a beaucoup d'activités spontanées. Et cette activité spontanée, elle est très précieuse. Votre pensée, tout seul, vos divagations, le sommeil, tout ce que je disais, les états internes du système, ils ont une source de créativité très importante. Donc on pourrait dire que face à ça, le seul élément qui me semble vraiment critique de protéger, chez tout le monde, même si vous et moi, pour la plupart, on est tous des dinosaures, c'est-à-dire qu'on s'est constitué avant ces outils-là, mais pour les gens qui naissent maintenant, ou les gens qui sont des enfants ou des adolescents maintenant, c'est très important de protéger ce temps. Parce que si vous n'avez pas ce temps continu de la pensée, que vous êtes bombardé tout le temps de messages, de textos, de conneries, de réseaux, machin, ben là, vous serez foutus pour arriver à développer ces capacités-là. Donc il y a des éléments très positifs et des éléments dangereux, mais comme toute technologie, et qu'il faut, je pense que c'est important de les prendre en compte. L'effort mental, ce qu'on peut en dire, c'est qu'en général, l'effort mental, il est étroitement associé à la conscience. Et pour vous donner une réponse claire et quand même synthétique, on peut décrire le cerveau de la manière suivante. C'est qu'il n'y a pas une raison, il n'y a pas vraiment une région cérébrale de la conscience, mais il y a un mode de communication entre les régions. Ça, c'est une chose. Et l'idée vraiment clé pour vous renseigner, c'est qu'en fait, dans le cerveau, et ça, c'est un modèle qu'on a, une théorie, en fait, de la conscience, qui est, on peut dire, sans être sans fausse modestie, mais c'est la théorie aujourd'hui qui est la plus avancée. C'est un modèle, elle sera améliorée. On l'a développée avec Stanislas Dehaan, avec Jean-Pierre Changeux, depuis 20 ans, on appelle ça Global Workspace Theory, donc la théorie de l'espace de travail global. En clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on oublie le cerveau, mais la psychologie, mais ça va avec. On a deux espaces mentaux. On a un espace central qui correspond à la conscience. Cet espace central, il correspond à une conversation entre les régions les plus intelligentes de notre cerveau, et en fait, il est associé à tout ce qu'on sait faire consciemment. Donc, c'est un gros potentiel, c'est-à-dire qu'on peut, une fois que vous avez conscience d'une information, vous pouvez lui faire subir tout ce que vous savez faire mentalement. Donc, c'est très important, mais il y a une ressource limitée. Il y a très peu de choses qu'on peut garder à l'esprit. On estime qu'on peut consciemment garder cet objet mentaux en ce qu'on appelle la mémoire de travail, et que pour arriver à manipuler consciemment l'information, on a besoin d'efforts. Donc, l'effort mental, c'est avant tout le reflet de ce que vous faites consciemment. Et on a un deuxième espace de travail, qui lui est un espace plus périphérique, qui est un peu, si vous voulez, un espace parallèle, avec des milliers de circuits cérébraux différents, qui sont capables de travailler les uns en parallèle des autres. Et ça, ce travail-là inconscient, a priori, il n'exige pas d'efforts mentaux. Donc, quand vous parlez de l'effort, comme pour la tension, etc., ça renvoie à plutôt l'espace conscient. Et pour vous donner un exemple, si certains parmi vous font de l'informatique, de l'intelligence artificielle, ou une formation en maths, etc. Imaginez, par exemple, ce qui se passe quand vous voyez une image sur la rétine. Et comment cette image rétinienne, elle va être transformée en un codage nerveux. Ce codage nerveux va être projeté dans une région et va correspondre à faire une carte, on l'appelle rétinotopique, et ensuite, des différentes étapes. Si vous essayez de faire un modèle mathématique de ce qui se passe là, très vite, vous allez vous rendre compte que vos réseaux cérébraux, ils font des opérations d'une complexité dingue. qui sont un mélange de calcul intégral, de calcul différentiel, pour arriver à modéliser ce qui se passe, c'est extrêmement complexe. Pour autant, ça ne demande aucun effort de votre part. Si par contre, je vous demande de dire 12 moins 5, 12 moins 5, ça va vous prendre 4 secondes, quoi, pour le faire. Ce qui est considérable, parce que c'est une opération débile, c'est une opération très simple, mais ça va vous demander un temps considérable, des secondes, et un effort mental, et vous concentrez, alors que ces calculs inconscients, ils n'ont aucun effort et ils sont beaucoup plus rapides. Donc, à nouveau, quand vous comparez ce qui exige de vous un effort, en général, ça reflète l'étape de travail consciente. À tel point que, quand vous apprenez à faire un truc super bien, je ne sais pas, par exemple, vous apprenez à conduire une voiture, au début, c'est beaucoup d'efforts parce que vous le faites consciemment, et plus vous arrivez à automatiser, plus ça devient inconscient et au bout d'un moment, aucun effort. Donc, l'effort, c'est un bon reflet de qu'est-ce qui, pour nous, en coût d'effort, c'est qu'est-ce qui correspond à une étape de travail consciente. Et ça, c'est un bon critère. Il faut les deux, en fait, parce qu'inconscient, c'est très efficace, mais on pourrait dire que c'est aveugle, il n'y a pas de stratégie dans la durée, il n'y a pas d'aspect stratégie innovation, et puis c'est des résultats qui sont évanescents. Ça ne dure pas. Donc, en fait, c'est vraiment l'alliance entre les deux, parce que quand vous êtes conscient, ressource très limitée, effort mental, donc c'est plutôt, tout ça, ces deux aspects-là sont plutôt, on pourrait dire, des négatifs ou des limites du système, mais il y a deux avantages considérables. Le premier, c'est que quand vous avez conscience de quelque chose, vous pouvez décider de le garder à l'esprit pendant une durée illimitée. Si je vous dis le mot banane, vous pouvez décider de garder banane jusqu'à ce soir, 20 heures. Ce n'est pas très intéressant, mais ça veut dire que conscience, c'est échapper à l'évanescence. On peut échapper à l'évanescence du temps, alors qu'inconsciemment, il se passe plein de choses, ça fourmille, mais il n'en reste pas beaucoup de traces. Et le deuxième avantage de la conscience, c'est ce que je disais sur l'aspect stratégie, c'est qu'arriver à faire quelque chose de nouveau, c'est ce qu'on appelle la stratégie, et la stratégie, c'est très étroitement associé à la conscience. Donc, on a besoin des deux, l'aspect conscient et inconscient, pour que ça fonctionne bien, vraiment, et il faut cultiver les deux. Et souvent, par exemple, pour le génie créateur, en général, il y a des clichés romantiques. Je veux dire, on dit à Mozart, c'était inconscient. En fait, Mozart ou Einstein, on prenait tous les grands génies, ils ont un travail inconscient qui est très riche, mais s'ils n'avaient pas appris consciemment, il ne se serait rien passé. Autrement dit, la découverte, la créativité, c'est vraiment un binôme, c'est un dialogue permanent entre les aspects conscients et inconscients. Et donc, il faut les deux. Merci encore pour votre participation. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci.